Musique Imagine, un soleil qui brille de mille feux, un ciel tout bleu, tu es fin septembre. Tu te balades, au pas, en cheval seul, tu descends un chemin bordé d'une forêt dense. Tu entends des oiseaux gazouillés, des lézards de murailles traversent devant toi. Ton cheval gère la situation. Tu es heureux, tu souris. Tu aperçois un serpent se dorer les écailles sur du granit. Si tu es une jeune femme tu portes une grande robe élégante rouge, ton cou est protégé par un foulard vert émeraude, une tresse dans tes cheveux est attachée par un ruban rouge. Tu as perdu une de tes bottines pendant ta sortie, tu te sens bête, tu n'as rien senti. Si tu es un jeune homme tu es habillé comme un noble du 15e siècle, tu portes une épée forgée par ton grand-père. Tu rêves de devenir une légende comme le chevalier Arrondil le chasseur de loups. Il paraît qu'il aurait massacré plus de cent loups en quelques mois dans le massif central plus précisément dans le Cantal. Tout d'un coup tu entends un énorme bruit derrière toi, tu accélères donc la cadence. Tu te demandes ce qui se passe. Après un virage, tu arrives enfin à destination, ta demeure se dresse devant toi. Il s'agit d'un beau château fort muni de six tours entourés d'arbres. À présent tu dépasses le portail, tu envoies ton cheval à l'écurie. Une personne le prend en charge et tu avances vers les escaliers du château. Tu entends un rugissement dans le ciel, une ombre tombe sur toi, tout se passe si vite. Il arrive au sol, la bouche ouverte tu vois un dragon blanc ayant des yeux verts. Il mesure plus de quatre mètres, il se pose. Tout tremblant tu lui dis de ne pas te manger c'est alors qu'il dépose ta bottine perdue il y a quelques heures puis il s'enfuit comme par magie. Tu frottes tes yeux pensant avoir eu une hallucination mais non tu vois ma deuxième bottine gisant sur la terre plein de bave. Tu prends ton courage à deux mains, tu sors ton épée prêt à lui mettre la misère, tu esquives le feu qu'il sort de sa gueule, il est rapide et malin. Tu t'essouffles rapidement. Tu t'éloignes du château pour te cacher histoire de reprendre ta respiration cinq minutes. Tu valides une stratégie en prenant appui sur la colline pour sauter très haut à ce moment précis. Si tu enfonces la lame dans l'oeil mais une chose t'arrête nette, tu aperçois un médaillon de ta famille accroché autour de sa tête. Étrange cette affaire. Tu te dis. Ensuite tu tombes sur les hautes herbes et le dragon disparut près du soleil. Des personnes viennent à ton secours, tout chambouler, muet tuer. Ils t'accompagnent dans ta chambre. Pleine de questions se bousculent dans ton cerveau. Des jours, des semaines défilent, tu apprends d'un monstre volant sème la discorde à tous les étrangers qui s'approchent de ton domaine privé. Il reste très discret comme s'il a le pouvoir d'être invisible. Les villageois de Beaulieu racontent que le gardien volant est amoureux de la princesse à la robe rouge cela explique sa protection. Les villageois de Champs sur Tarentaine Marshall disent que les parents du dragon ont aidé, il y a très longtemps la famille du prince, à rapporter les pierres d'une carrière non loin pour la construction de la demeure. Je te laisse réfléchir à la suite. La préhistoire Les environs de la nobre se révèlent riches en vestiges archéologiques du temps préhistorique grâce à deux menhirs, monuments mégalithiques faits d'un bloc de pierres dressées verticalement qui témoignent du séjour que des hommes primitifs habitaient dans le coin. Malheureusement, les grosses pierres ont disparu. Pierre pointue a été détruit à la dynamique par les constructeurs du barrage. L'autre, pierre aiguë, portait le même nom qu'un champ à proximité de la Dordogne. Derrière le château de Val dans la Grande Prairie, aujourd'hui submergée, en creusant un fossé, une hache en pierre polie fut trouvée, autrefois par le vicomte de Darcy, 1898 à 1949. Le Moyen-Âge Le château de Val porte le nom du lieu, usage général à cette époque. Voyageons dans le passé, nous sommes au 5e siècle et différents populaces cherchent à conquérir des territoires toujours plus grands. Il faut donc se protéger d'eux, tout d'abord avec des châteaux en bois puis dus à l'invention d'armes plus puissantes. Il est nécessaire de construire plus solide pour résister au impact de canons. Les châteaux en pierre apparaissent au 11e siècle. Le château de Val, qui est juste un donjon carré muni de quelques tours à un véritable atout, être sur un épranchiste de 30 mètres qui rend l'escalade aventureuse sur trois côtés, il a alors un seul côté à fortifier correctement. Pour accéder au porche du donjon, il faut emprunter une rampe prête pour monter et de l'autre côté une deuxième pente à descendre pour aboutir à un sous-sol nauséabond du haut animaux. Une palissade enveloppe le tout. Autour de 1150, l'habitation de Val appartient à la famille Tinière, un baron d'un rang plus élevé et d'une puissance matérielle plus grande. Il faut donc obéir pour le locataire, le seigneur de Val. Le baron habite également en haut d'un roc situé à quelques kilomètres sur cette terre Tinière. Cette famille entame des travaux à l'ange ou le donjon qui devient rectangulaire. Des nouvelles tours apparaissent ayant des archières latérales et d'autres moyens de défense contre les ennemis. Le château de Val et son enceinte sont une véritable art militaire durant le temps de Saint Louis grâce à ses ingénieurs de talent. La Renaissance En 1440, Guillaume d'Estaing entreprend la reconstruction en gardant les fondations. L'entrée fut refaite à neuve avec un grand portail flampier de deux tourelles. Ils cherchent surtout à améliorer le confort des sombres demeures féodales. Le vieux porche du donjon est définitivement muré. La lourde porte d'entrée est en chaîne solidement ferrée qui a résisté à l'usure de cinq siècles. Un escalier en spirale desserre les différents étages. Les tours sont garnies de machicouilles, sont percées d'étroites meurtrières. Si tu vois des fontes arrondies par le bas d'un trou circulaire permettait le passage d'une arme à feu dont l'usage devenait commun. Un chemin de ronde couvert qui subsiste encore une partie longeait les courtines et reliait entre elles les chambres de machicouilles. Les tours sont coiffées de toit en poivrière à forte pente, garnies d'élégante lucarne. Tu vois des latrines sur certaines tours ? Elles sont disposées d'une façon bien précise de sorte que les déjections puissent tomber qu'en dehors de la basse cour. Il existe des cachots aujourd'hui comblés en partie. La forteresse de Val a eu beaucoup de propriétaires. Problème d'héritage, certains avaient des dettes, il fut donc abandonné, puis racheté. Petites rénovations à plusieurs reprises ont sûrement été effectuées. Il est inoccupé en hiver, imagine bien son état général après plusieurs années. En 1769, un violent ouragan causa encore de sérieux dégâts, ce qui accentua encore sa décrépitude. Il revient de loin. À l'époque moderne. En 1778-1779, Val est menacé de ruines. L'acheteur Ignace Dubois de la maison de Saint-Étienne arrive à son secours. Enfin, il était temps. C'est un ancien capitaine de cavalerie et possède plusieurs titres de noblesse. Ignace effectue rapidement les réparations indispensables. Les toitures sont grandes ouvertes et les planchers risquent de s'effondrer à tout moment. Il fait colmater une longue fissure qui, face à la chapelle, s'ouvre du haut jusqu'au bas de la courtine du donjon. Le domaine comprend une grange, une écurie, un jardin à terrasse avec son allée bordée d'arbres de futais, quelques jardins potagers ou de chanvre, une grande prairie, le préverger, un ancien bois désarché et deux hectares et demi de terre laborable. La Révolution Dès juillet 1789, les habitants de la Nobre se réfugient dans les ravins boisés de Val pour échapper aux bandes de brigands qui se mêlent à Zizanie. La famille de Saint-Étienne est arrêtée puis chassée du domaine, ruinée, dispersée et exilée. Malgré les scellés, la forteresse est pillée faute de gardiens. Longueville achète des biens dans le domaine de Val, alors qu'il est couvert de dettes. Ses affaires marchent mal, il décide de vendre le bois du château de Val pour s'en sortir. Heureusement, il est dépossédé de Val grâce au tribunal. Le 1er décembre 1837, il aurait sans doute vendu les pierres aussi, ce qui aurait conduit au château à sa démolition totale. Monsieur Louis Goyer, un ancien député de la Loire, sauve in extrémis le château. Pendant 28 ans, il consacre sa fortune à le réparer et à construire une ferme, celle du domaine de Val qui est noyé dans le lac de Bormapenant. Louis abandonne son domaine de Val dû à son vieil âge. Vendu aux enchères le 21 juillet 1865 au profit de M. Jules Souchard, consul de France à Boston et originaire de la Manche. Le site de Val est un véritable coup de cœur pour sa femme, il est donc chouchouté. L'intérieur du château est remis à neuf. J'ajoute que M. Souchard, pour dégager la vue sur le vallon, a rasé le petit four, basé sur une ancienne tour, mais aussi la muraille crénelée qui le joigne au donjon, d'un côté, et à la chapelle, de l'autre. Mme Souchard a légué par testament du 19 janvier 1896 le château et le domaine de Val à la vicomtesse d'Arcy. Cette famille emporte avec elle tout le mobilier du château car est exproprié par le point des points F en 1946 qui rachète les terrains pour un futur projet. Inonder la vallée pour la construction d'un barrage, c'est un ouvrage d'un hydraulique construit en travers d'un cours d'eau et destiné à en réguler le débit ou à stocker de l'eau, notamment pour le contrôle des crues, l'irrigation, l'industrie, l'hydroélectricité, la pisciculture et la retenue d'eau potable. De nos jours. De 1949-1951, Val est livré au pillage encore une fois. Les cambrioleurs ont fracturé les fenêtres pour pénétrer dedans, pour y arracher les tuyauteries de plomb. C'est alors que M. Maurice Georges, président du syndicat d'initiative, intervient. Il veut intégrer le château de Val dans son circuit touristique. Grâce à son insistance auprès du directeur régional, M. Bonnet, Maurice a une réponse positive de son projet. Le président, une association et d'autres personnes vont devoir maintenant se battre pour sauver le château de la Noyade dû à la construction d'un barrage à 5 km de là, à bord les Ordes. Il gagne, EDF est obligé de revoir la hauteur de l'engloutissement, baisser le niveau de l'eau pour ne pas submerger le château de Val. Il est désormais niché sur une presqu'île en bordure du lac de Bord, 10 km, qui est alimenté par la Dordogne, une rivière d'une longueur totale de 483 km. Sa source est la réunion de deux ruisseaux, la Dor et la Donne, sur la commune du Mont-Dor et plus précisément au Puy de Sancy. La Dordogne traverse six départements, le Puy de Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde. Et ainsi trois régions, l'Auvergne et Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. C'est la seule rivière de France dont tout le bassin a été placé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Il paraît qu'un serpent géant qui se nomme Coulobre faisait disparaître les bateaux à rame ou à voile. Le syndicat d'initiative assure la surveillance en accord avec .d.f. Le château est menacé de devenir encore une fois une ruine due aux infiltrations d'eau à cause de plusieurs toitures en mauvais état. Mai-juillet 1951, un gardien et sa famille installés dans le château dont les anciennes cuisines mettent fin au vol. C'est en 1953 que le château de Val appartient à la commune de Bor-les-Or dans Corrèze, 19, et non au village de la Nobre dans le Cantal, 15. En cinq ans, la vieille tour d'enceinte est restaurée, la toiture du corps de logis et celle de deux tours retièrement refaites, le mur de soutènement relevé, les dalles de l'escalier d'honneur cimenté. Le château de Val ainsi que ses communs et la chapelle sanglaise ont été construits à l'aide des carrières situées en contrebas aujourd'hui endormies sous l'eau. Il y a du schiste, du grès, du gnesse et sûrement d'autres types de rochers. Il est classé monument historique. J'ai découvert ce lieu en regardant l'émission Les Traîtres sur M6 cet été et j'ai eu une grosse envie de dormir dedans. Tristana te dit, merci d'avoir écouté. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada